Je m'appelle Didier Fassin, je suis médecin clinicien de première formation et puis ensuite j'ai enseigné la santé publique et aujourd'hui je suis chercheur en sciences sociales et j'ai un poste de professeur à l'institut d'études avancées de Princeton et puis je suis également directeur d'études à l'école des études en sciences sociales. À côté de ce parcours au fond assez classique, j'ai toujours essayé d'avoir une forme d'engagement qui s'est d'abord développé d'une part avec des organisations non gouvernementales, j'ai travaillé plusieurs, je suis devenu vice-président de Médecins sans frontières et puis aujourd'hui je suis président du comité pour la santé des exilés et d'autre part avec des organismes nationaux ou internationaux, des institutions publiques, la coopération française, la coopération suisse, l'Union européenne, ce qui d'une part a nourri ma réflexion et d'autre part je dirais m'a rendu plus modeste dans le travail critique qui me semble nécessaire en sciences sociales. Modeste parce que je savais moi aussi les difficultés qu'on pouvait rencontrer. J'ai eu plusieurs jobs de recherche. J'ai commencé assez logiquement compte tenu du fait que je suis médecin par faire ce qu'on appelle de l'anthropologie de la santé à laquelle j'ai essayé de donner une dimension politique et puis progressivement je me suis orienté vers ce que j'ai proposé d'appeler une anthropologie morale et politique qui m'a conduit d'un côté à aborder la dimension positive et donc les politiques humanitaires dans un second temps de l'autre côté la dimension plus sombre à savoir les questions de répression et dans les deux cas il s'agissait de voir comment les questions morales et politiques se combinaient. Il faut bien savoir que lorsqu'on est chercheur et qu'on fait le type de travail d'observation longue que j'ai évoqué, on est tributaire de la connaissance et de la réflexion qu'ont les acteurs de terrain mais en retour on leur apporte nous-mêmes une dimension de distance que même reconnaissent ne pas avoir et donc d'une part il ya cette intelligence sociale des acteurs de l'humanitaire en l'occurrence et d'autre part il ya la réflexion distanciée que peuvent apporter les chercheurs et cette combinaison là et je crois extrêmement utile pour des bonnes relations d'abord entre chercheurs et acteurs et aussi pour une certaine transformation à la fois des pratiques scientifiques et des pratiques d'intervention. C'est une reconnaissance bien sûr personnelle mais je crois que c'est plus encore une reconnaissance de l'importance de la collaboration qui peut exister entre le monde de la recherche et le monde de l'intervention et de la contribution spécifique qui peut être celle des chercheurs en sciences sociales à côté de chercheurs dans le domaine de la santé publique ou de la médecine clinique, contribution à l'action humanitaire, à l'action d'assistance plus largement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !